Alléluia! Alléluia! Bonsoir, t'es bon? Ça va bien? Ah merde, merci pour votre prière. On est aussi pour votre prière ce soir. Merci pour les informations. C'est très bon à savoir. Maintenant, ce qu'on est rendu, je pense que ça s'en vient, peut-être s'en préparer. Oui, c'est sérieux. Les temps, ils s'en viennent difficile, je pense, pour l'église. Ça fait un réveil, ça fait un réveil. Justement, on est là pour ça. On est là pour apporter le réveil. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Peut-être de parler à travers ma bouche, Seigneur. Merci de m'utiliser. Merci d'ouvrir les cœurs ce soir. De chaque personne qui sont ici ce soir pour entendre ton message, Seigneur. Amen. Vous savez, cette semaine, j'étais béni parce que j'ai une confirmation de mon message. Quand je préparais ça, j'ai préparé mon message. Allez, allez. C'est bon, on m'en remercie ? Oui. Bon. Fait que j'ai une confirmation de mon message, justement, dimanche, quand on a eu le... Le... Le panclet, justement. Ben... Il y en a parlé aujourd'hui de l'Apocalypse. Ben, c'était mon sujet aujourd'hui. J'étais béni, ben, j'étais béni, mais je me disais, « Ah, c'est rien, on en parle, ben, je vais laisser voir, je vais... » Et ma femme, elle me convaincée, « Non, tu vas me faire pareil. » Oui. Je le fais pareil. Amen. Vous allez être béni, parce que... Les dingues s'en viennent. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations que je vais vous partager ce soir. C'est sûr que je vais faire beaucoup de lectures, parce qu'il y a des dates, il y a des références aussi, hier demain. Si vous avez des crayons, prenez des notes, des téléphones... Et vos billes, c'est important. Un an. Un an. C'est bon. On va commencer ça. Si vous voulez mener avec moi, dans Luc 21. Un an. s'ad Foz. Renda l'âme, de terreur, de l'attente, de ce qui se surviendra pour la terre, car la puissance des cieux seront ébranlées. Hum... Alors ouvera le Fils de l'homme venant sur une nuit, avec puissance, il y a une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous! Lavez vos têtes! Parce que votre délivrance approche ! Amen! Et Lors dit une comparaison « Voici les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes en regardant que déjà l'été est proche. De même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le voyant des cieux est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les cellulatères passeront, mais les paroles ne passeront point. » « Mise en garde de Jésus, prenez garde à vous-mêmes de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improvise. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'Homme. » Je sais que ça fait beaucoup de lecture, mais je sais que vous êtes prêts. Commencez mon message, je vais y aller. Je vais parler beaucoup d'Israël, mais Israël, qui sait que c'est l'horloge de Dieu ? C'est notre horloge, c'est à Israël que nous devons regarder. Parce que toutes les prophéties s'accomplissent, ce n'est pas à notre pays. Nous au Canada, il se passe des choses, mais c'est le rebond de tout ce qui se passe. Ça fait ça comme ça dans le spirituel. Depuis 1948, ça fait déjà, en 2018, ça faisait 70 ans. Une génération biblique, c'est 70 ans. Et je crois qu'on vit comme du temps emprunté, si je voudrais dire. Parce qu'on a une génération passée, vous voyez notre génération. Et la génération d'après, c'est sûr que ça ne passe pas. Les prophéties s'accomplissent depuis 1948, la récréation de l'État d'Israël. Ça, ça a été prophétisé, j'ai la référence, Jérémie 33, 7. Je m'en parle. Et puis c'est en 1948. L'Église ne pouvait pas se réveiller avant cette confirmation-là, de cette prophétie-là. C'est parce que c'est une prophétie importante, le peuple de Dieu devait être recréé. Parce qu'avant 1848, l'Israël n'existait plus, c'était la Palestine. En 1967, il y a eu la guerre des six jours, qu'on appelle... C'est la guerre, ça s'est passé, l'Israël a gagné, puis on va conquérir la vieille ville de Jérusalem. Ce qu'on voit, c'est la mode d'élémentation et tout ce parti-là. Il y a une autre prophétie aussi qui a été dite, c'est le retour des justes sur la terre sainte. Dans Ézéchiel 11, 17, ça en parle. C'est parce qu'Israël était dispersé par mille nations, depuis la Shoah et tout ça, la deuxième guerre mondiale, ça s'est dispersé partout. Il y a la restauration de la terre d'Israël. Dans Joël 2, 22, ça en parle. Ésaïe 61, 4. Ésaïe 27, 6. Je vais vous donner des exemples qui se sont accomplis. C'est encore en train de s'accomplir aujourd'hui. Israël est aujourd'hui le pays le plus riche du métal de presse. Il y a eu la découverte d'un gros gisement de pétrole sur le sommet du Golan, si je ne me trompe pas. Puis, ce gisement de pétrole, ça peut être l'un des plus gros gisements de pétrole au monde. Il contient environ de 250 milliards à 500 milliards de barils encapsulés dans la roche. C'est beaucoup de pétrole. Vous comprenez pourquoi les pays, ils s'achatent sur Israël, parce que c'est une partie qui est extrêmement importante pour l'économie de pétrole. Israël est aujourd'hui un grand importateur de gaz et de pétrole. Israël est le plus important exportateur de fruits en Europe. La promesse que Dieu a faite à Israël de les rétablir, je pense que c'est en train de s'accomplir. Justement, on le voit physiquement, Israël est restauré. Et même scientifiquement, le désert refleurit. Les scientifiques sont capables de faire repousser la verdure dans le désert. C'est prophétique. C'est prophétique. Dans ce temps-là, la première trompette, c'était pour appeler le peuple d'Israël. La deuxième trompette, quand elle sonnait, c'était pour envoyer le peuple d'Israël à l'ailleurs. On peut en tirer comme ça aussi. Pour nous, la première trompette, c'est les Juifs qui sonnent la trompette pour nous, de se réveiller. Puis nous, on a de la trompette pour les gens du monde. On sonne la trompette pour aller chercher et réveiller les gens, les gens qui sont dans le monde, les apporter. Parce que c'est sans ligne, c'est sans ligne. On doit sonner la trompette pour appeler à leur apportant. Vous comprenez, c'est une bonne comparaison. C'est important parce qu'on doit regarder vraiment à l'horloge de vue. C'est important. Il s'est passé tellement de choses. Je vais vous donner des nouvelles dernièrement concernant l'Israël. Vous savez que la Sanhedrin a été récréée. Ça fait un peu de temps. Le Sanhedrin, ça fait partie. Le souverain sacrificateur en fait partie. Les grands prêtres et tout. C'est tous les 70 membres. Puis ça représente le peuple. Puis le Sanhedrin, justement, ils ont pris la décision de recommencer les sacrifices officiels. Si vous voulez des référents, je peux vous les trouver. Ne les ai pas avec moi. Le 10 juillet 2019, le Sanhedrin a mis en place une conférence avec 70 nations pour l'anniversaire de la création du monde. Vous voyez, Israël est encore en train de se rallier avec des nations païennes. Ça fait penser beaucoup à la tour de Tadelle, si je ne me trompe pas. C'est le même cycle qui revient. Vous savez, Dieu, les prophéties bibliques de l'Ancien Testament, ils reviennent. C'est comme une roue qui tourne. Moi, je trouve ça... Puis souvent, les prophéties ont tout le temps deux sens. Puis le 2 septembre 2019, les 70 nations ont été invitées par le Sanhedrin pour un sacrifice d'animals sur le Mont des Oliviers pour renouveler l'alliance noéthique. L'alliance noéthique, dans le fond, c'est Genèse 9, verset 1. « Dieu bénit Noé, ses fils, et leur dit, soyez féconds, vous multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut, qui a la vie, vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous n'en mangerez point de chair avec son arbre et avec son sang. « Sachez-là aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez sur vous, la terre et multipliez sur elle. » Dieu parlait encore à Noé et ses fils avec lui en disant. « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche qui soient avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les autres déluges. Il n'y aura plus de déluges pour détruire la terre. » Jésus nous dit que dans les derniers jours, ça sera comme dans le temps de Noé. Vous voyez, Dieu ne l'établira plus comme ça, mais ça revient. Vous voyez, dans le fond, c'est ça l'alliance noéthique, mais ils ont vraiment craché dans la face de Christ en faisant ça, parce qu'ils sont revenus à ça. Tu sais, ils ont fait des sacrifices en 2019, le 2 septembre, c'est ça. Tu sais, ils ont vraiment, puis c'est pas pour rien que c'est une nation aujourd'hui qui va avoir de la misère, qui va payer le prix pour ça. Parce que Christ est mort pour eux, puis ils ont recommencé à faire des sacrifices. Ils ont retourné à l'alliance. Le 26 septembre 2019. Ah oui, puis le sacrifice, il y a eu le 27 septembre 2019. Le 26 septembre 2019, ça c'est quelque chose qui frappe. « Reconnaissance de l'islam dans le temple à Jérusalem » par Noah Hassid. La fondation du judaïsme ne va pas avec l'islam du tout. Je ne sais pas s'il y en a qui saisit quoi l'islam, mais c'est complètement deux, je ne sais pas, deux extrémités. Dans l'Apocalypse, ça nous dit que les rachetés, ils vont être décapités, mais ça s'allie avec l'islam, mais c'est l'islam qui décapite. C'est comme ça. L'alliance noéthique, vous irez voir, c'est dans Google, toute cette alliance-là décapite aussi. C'est comme ça, toutes les choses sont en train de se mettre en place tranquillement pour que ça ait lieu. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est trop compliqué. Ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Le 11 septembre 2019, ça ne fait pas longtemps, puisque c'était les élections en Israël. Le premier ministre, Benjamin Netanayou, le premier ministre, promet de reconquérir Jéricho et la construction du troisième temps. C'est une promesse qu'il a faite pendant les élections. C'est réel. Ça parle. Non, ça ne fait pas longtemps, parce que les élections, c'est ça. Là, je vais vous parler, je m'en vais d'un bout à l'autre, mais je vais vous parler de la prophétie de Daniel 8, si vous voulez me mettre dans Daniel 8. Juste avant de commencer, le 13 août 2018, Donald Trump a signé un projet de loi pour la défense incluant Israël. Donc, il s'est allié avec Israël. Si Israël est attaqué, ils vont répliquer. Puis, tout ça s'est mis en place, comme je vous dis, dans Daniel 8, la troisième année du règne du roi Belchazor. Moi, Daniel, j'ai eu une vision autre que celle que j'avais eue précédemment. La vision qui est précédemment, c'est la vision des quatre animaux. Lorsque j'ai eu cette vision, il me semblait que j'étais à Suisse, la capitale, dans la province des Lames. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve de la haie. Je levais les yeux, je regardais et voici un bélier qui se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à ses surfaces. Sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenait devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'éritait contre lui. Il frappait le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eut la force de lui résister. Il le jetait par terre et le flaut et il n'y eut personne pour le délivrer. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agradit beaucoup vers le midi, vers l'arrière et vers le plus beau des pays. Le plus beau des pays, c'est Israël. Il s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et le fous-là. Il s'éleva jusqu'au chef de l'armée et lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Vous voyez, le sacrifice, il va recommencer, et c'est ce que je vous ai lu dans tout l'essai de rien, il a décidé de recommencer le sacrifice officiel. L'armée est livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jetait de la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. On va arrêter. Vous voyez, le bélier a deux cornes. Ça représente l'Iran. L'Iran aujourd'hui. Pourquoi que je vous dis ça? Parce qu'à l'Iran, il y a deux cornes. Le bélier, il y a deux cornes. Les deux cornes, ça représente les deux chefs. Le chef religieux et le président. C'est deux autorités. Après ça, ça nous dit... Mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Vous voyez, il y a plus haute que l'autre. La plus haute, c'est le chef religieux. C'est lui qui a plus de pouvoir dans le pays. L'autre, le président, il a moins de pouvoir. Vous voyez, aujourd'hui, l'Iran, tous les pays sont à l'entour. C'est des alliés aussi avec les Américains. Les Américains, ils sont unis avec l'Arabie Saoudite. Tout ça. Tous ces pays-là sont en guerre avec l'Iran. L'Iran, elle a fait la vie dure, comme je pourrais dire. Cette prophétie, c'est en train de se passer. Cette prophétie-là. Puis il n'y a pas vraiment personne qui peut résister. Dernièrement, j'ai vu au Nouvelle que le président Donald Trump, Dieu... Puis il y en a beaucoup qui critiquent le condomne Donald Trump. Oui, oui, il fait des choses des fois pour nous absurdes. Mais il y a un plan. Tout ça, Dieu l'utilise, cet homme-là. Il est vraiment... Il est en train de mettre les choses en place. Il fait le destin de Dieu absolument. Puis c'est sûr et certain qu'aux prochaines élections, il va être encore là. Parce que cet homme-là, ceux qui l'ont mis au pouvoir, c'est l'armée. Puis justement, tout le monde qui est en arrière de lui, c'est tous des généraux de la Marine. Puis lui, c'est un ancien marine. Il fait partie de ça. Puis il tombera pas du pouvoir. Il va rester là, le journal Trump. Puis ça nous parle aussi du bouc. Le bouc qui vient de l'Occident, le pays qui est à l'Occident, à l'Ouest, de l'Iran. Ça représente les États-Unis. Puis il y a une corne. C'est les États-Unis. Ça nous dit que, après ça, que le bouc était en furie. Comme on regardait un bouc, on venait de l'Occident. Il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Les prophéties, il ne faut pas les voir comme qui sont là. On est en 2019, aujourd'hui. Comment on peut parcourir la terre sans la toucher, aujourd'hui? La terre sans la toucher, c'est facile. Il y a les avions, il y a les bateaux. Les missiles, exactement. C'est comme ça, aujourd'hui, les guerres se passent et puis les épées, c'est du nucléaire, aujourd'hui. C'est comme ça, les guerres se passent. Jusqu'au boulot, il y avait des cornes et que j'avais vu se tannant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Comment on peut mettre le bouc dans toute sa fureur à moins d'attaquer Israël ou bien de détruire, d'attaquer les plates pétroles des États-Unis, mais sinon, il n'y a pas d'autres raisons de le mettre dans toute sa fureur. Vous voyez? J'ai reçu comme information, ici, le 9 mai 2019, puis même j'ai regardé, j'ai un tracker, c'est en combat, c'était l'information-là, aujourd'hui. Le 9 mai 2019, l'Iran a déplacé des missiles sur l'île d'Abou Moussa. Là, c'est dur parce que je n'ai pas de carte, mais si vous montrez, c'est où. Abou Moussa, c'est une petite île entre le détroit d'Hormuz et le trafic pétrolier, justement, parce que les piques pétroles sont dans ce coin-là. Ils ont envoyé des missiles là, dans le détroit d'Hormuz, où il y a un trafic pétrolier pour menacer les installations américaines. L'armée américaine s'est dépêchée à envoyer une flotte de porte-avions et des navires dans le détroit. Donc, le plus gros porte-avions de la révie, c'est le Abraham Lincoln, il est encore là, j'ai checké un tracker, il est encore là, il est très près d'entrée, à l'entrée, il est encore là. Vous avez vu aussi, dernièrement, en Nouvelle, j'ai vu qu'ils ont attaqué juste avec des pétroliers. S'ils iraient attaquer des pétroliers, c'est dernièrement encore là. Et ça, on ne va pas faire ça encore bien, bien longtemps. Parce que le plus gros porte-avions de l'armée américaine est là, puis le porte-avions, il ne se déplace pas à moins qu'il y ait une grosse guerre. Parce que c'est ça, c'est des grosses armes nucléaires. Dans le tracker, vous voyez, tous les bateaux importants de la marion, tous les porte-avions sont aux quatre coins de la terre, si vous voulez dire. Parce que les Américains redoutent une attaque surprise, vous voyez. Il y en a deux en Amérique à cause de la Russie. La Russie est à côté. C'est pas loin, non. C'est très proche. Comment l'économie va se briser. L'économie des États-Unis qui est basée sur le pétro-dollar, notre argent c'est tout sur le pétro-dollar, elle doit s'effondrer pour faire place à le nouvel ordre mondial. Vous voyez? J'ai eu des informations aussi, la Russie et d'autres pays de l'Angleterre ont acheté beaucoup d'or. Elles jettent beaucoup d'or aux Américains, au Canada. Elles jettent beaucoup, beaucoup d'or. Il y a des articles dessus, c'est vrai. et le monde se demande pourquoi ils achètent de l'or. Parce que le pétro-dollar va tomber et l'argent va être basé sur l'or. L'argent est l'or, ce ne sera plus sur le pétro-dollar. parce que les États-Unis représentent comme la Babylone des derniers jours. La Babylone, vous ferez la comparaison sur Internet, vous rédirez voir, la comparaison de Babylone et les États-Unis, les caractéristiques sont pareilles. Il n'y a pas vraiment grand-chose de différent. pour que l'économie s'effondre, ça va falloir mettre place à la nouvelle ordre mondiale et l'antéchrist va émerger de ça. Mais avant la nouvelle ordre mondiale, il doit y avoir une guerre, la guerre des Édits-ciel et des Équiels 30-8 qui sera deux guerres extrêmement rapides. Parce que l'antéchrist va arriver, il va apporter une solution, mais il faut qu'il se passe quelque chose. il ne peut pas émerger comme ça sans qu'il ne se passe rien, vous comprenez? Il se passe de quoi dans le monde pour qu'il ait une idée de génie à un sauveur, vous comprenez? C'est quand-là qu'il faut arriver. Les Édits-ciel c'est la destruction de Damas et Ézéchiel 38 c'est God et Magog vous comprenez? Puis God et Magog c'est la Russie. La Russie c'est je pense le deuxième plus armée la plus forte de la terre c'est elle qui va détruire les États-Unis je pense à l'espace d'une minute ou deux une heure ou deux excusez. Puis c'est après ces gars-là que nous moi je crois qu'on va les voir ces gars-là parce qu'il y a un salle-dic qu'on va voir l'abomination de la désolation dans le lieu saint mais moi je crois qu'on va les voir ces gars-là puis après ça on va peut-être enlever vous comprenez? Puis dans la parole ça nous parle aussi que Dieu nous enverrait des signes dans le ciel mais ces signes-là sont déjà là il y a des lunes de sang les lunes de sang Dieu parle à travers ça toutes les fois qu'il y a une lune de sang il s'est passé quelque chose de prophétique l'axe de la terre est en train de changer l'axe de la terre ça paraît pas c'est quelques degrés puis supposément que les Inuits ils savent les gens qui checkent le soleil puis tout ça que ça fait des générations où ils disent que le soleil il change mais vous comprenez il va arriver quelque chose que l'axe de la terre va changer subitement pour que l'axe de la terre change il y a des tremblements de taille si il y a ça les saisons sont complètement changées elles sont différentes mais ça va arriver à un événement majeur pour que la terre elle se tasse de son axe puis ça c'est vraiment la plus importante mais c'est à vous de voir si c'est vrai vous irez voir vous irez chercher selon TBU une chaîne de nouvelles principales en Russie ça c'est la quatrième chaîne de nouvelles principales c'est un appareil article sur internet dit qu'il y a un énorme objet rond prisonnier dans l'atmosphère du soleil ça tourne puis au bout de 28 jours il est encore à la même place c'est pas la nature mais tu peux les labours qui ont checké puis à chaque 28 jours il est encore à la même place puis ça tourne autour du soleil mais ça ne veut pas s'en aller puis c'est énorme c'est comme cet objet-là il appelle ça planète X vous irez voir c'est quoi planète X je ne veux pas rentrer dans tous les détails c'est un énorme objet rond prisonnier dans l'atmosphère du soleil ce qui selon ce canal peut provoquer une semaine complète de noirceur au mois de décembre 2019 ils ont dédié ce qu'en 2019 ça va être complètement caché le moment du soleil je ne sais pas si c'est rien vous irez voir vous irez faire vos recherches moi je crois personnellement peut-être pas une semaine complète mais oui je crois qu'il y a vraiment quelque chose devant le soleil ça c'est pour parce que Dieu l'a dit il va y avoir des choses le soleil ça tu créeras puis tout ça c'est des signes j'ai quasiment fini si c'est pas long on va retourner dans Luc 21 je vais revenir à partir du verset 24 je vous donne beaucoup d'informations c'est pas un message une prêche à soir mais c'est vraiment je vous donne l'information un communiqué comme quoi c'est le temps de se relever se préparer c'est plus le temps de jouer à l'église on a plus le temps si vous à tous les jours à tous les jours si vous pourriez parler du Seigneur à quelqu'un ça ferait la différence à tous les jours une personne à tous les jours c'est pas beaucoup mais ça fait la différence Luc 21-28 ça dit quand ces choses commenceront à arriver redressez-vous et levez vos temps parce que votre délivrance approche vous savez pendant la présidence de Barack Obama il s'est fait beaucoup de choses aussi le nouvel bord mondial est déjà là on le sait pas mais on le ressent puis les Etats-Unis ont divisé le territoire en 10 parties vous irez voir celui-ci c'est un article c'est une charte c'est le Millenium Development Goals ils ont séparé le monde en 10 bio-régions ça s'appelle le nouvel ordre mondial puis ces 10 bio-régions là c'est les les 10 cas dans l'apocalypse les 10 têtes c'est comme c'est déjà fait puis je finis avec ça dans l'église il y a toujours eu deux groupes toujours eu deux groupes et les chrétiens spirituels les chrétiens charnels le bon blé puis l'ivré les vierges sages et les vierges folles mais quel groupe voulez-vous en faire partie c'est une belle question de poser c'est important les signes sont là ils n'en vendent pas beaucoup puis vous voyez juste ce qui se passe de notre société à nous ici au Canada quand même on se fait compresser on est compressé mais c'est un rebond de ce qui se passe vous voyez il faut vraiment se poser la question Dieu est où dans notre vie comment est ma relation avec Dieu puis je vous remercie avec eux je vous bénis puis posez-vous la question salut béni merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501